La lutte pour l'amélioration des conditions des travailleurs reste une lutte permanente qui requiert une adaptation de méthodes et de stratégies face aux réalités sociales. Ainsi, s'ouvrait à l'Infosec de Cotonou le cinquième congrès électif du Centra BOA, syndicat des travailleurs de la Bank of Africa du Bénin. Un congrès qui se tient dans un contexte de fin de mandat du bureau directeur. Le congrès qui s'ouvre ce jour s'ouvre avec un Centra rassemblé, plus ancré dans les valeurs fondatrices, celles de la solidarité, de la fraternité de ce monde. Cela a été le déterminant des actions du bureau depuis le dernier congrès de 2017. Ce congrès marque également la fin du mandat qui a mis le dialogue au cœur de notre activité syndicale. L'occasion nous est offerte de restituer notre activité syndicale, mais aussi de mettre en lumière nos réalisations pour le mieux-être du personnel. Les actions de ce jour consacrent l'aboutissement des mandats qui s'achèvent sous de bonnes auspices et s'ouvrent également à de bonnes perspectives pour le nouveau bureau du Centra BOA. Le Centra BOA demeure une organisation syndicale bien positionnée dans le registre des syndicats affiliés à la CSA Confédération des syndicats autonomes du Bénin. Si vous êtes un syndicaliste et que vous agissez tout le temps à apparaître uniquement comme une nuisance pour un employeur, uniquement comme une nuisance pour un gouvernant, il prendra la disposition pour vous empêcher de nuire. Nous devons apprendre à être des syndicalistes qui peuvent être des partenaires. Un syndicaliste n'est pas forcément l'ennemi de l'entreprise. C'est ça que nous avons appris du Centra BOA. Un syndicat peut agir pour l'épargne du travailleur, mais en même temps qu'il veille au rayonnement de l'entreprise. Et comme je le dis souvent, pour nous à la CSA Bénin, le syndicat est au service de l'entreprise et du travailleur. Le syndicat n'est pas uniquement au service du travailleur contre les intérêts de l'entreprise. Et ça, vous l'avez tellement bien compris, bien avant nous. C'est pour cela que je pense que finalement, c'est nous qui apprenons de vous. Et il est temps pour nous de comprendre que le syndicaliste doit apparaître désormais aux yeux de l'opinion publique, comme quelqu'un qui peut construire et non pas quelqu'un qui détruit. C'est une vision qui demande de faire le combat avec de l'intelligence, en tenant compte de l'environnement, en travaillant à avoir de la qualité dans la mobilisation. Cette occasion, ce sont les élections professionnelles qui s'annoncent bientôt. Nous devons nous sentir concernés par ça. Parce que le vote sera électronique. Chacun de nous pourra voter avec son téléphone, avec sa tablette ou avec son ordinateur. La direction générale n'a pas manqué de se faire représenter à ce congrès électif. En effet, malgré la crise sanitaire qui sévit depuis quelques mois, le bureau syndical sortant a tenu à organiser le présent congrès. Nous ne pouvons que les féliciter pour leur attachement à la culture démocratique et au respect de la légalité. Nous voudrions également féliciter le bureau sortant pour le travail abattu, ainsi que l'esprit de collaboration qui a prévalu tout au long du mandat qui vient de s'achever. Erasa Gossu, au regard de son dynamisme et de son pragmatisme, a été reconduit à la tête de la nouvelle équipe dirigeante du Centra BOA pour un mandat de 3 ans.